En 1985, Bernard Anthony se rend au Liban avec son collègue à Strasbourg, Olivier Dormesson. Il trouve Beyrouth déjà largement détruite. Il visite les camps des chrétiens rescapés des massacres du Chouf. Il rencontre les responsables politiques, tel l'ancien chef de l'État, Camille Chamarne. Tous sont traumatisés par l'assassinat quelques mois auparavant, avec 27 de ses compagnons de Béchir Gemayel, à peine élus président de la République. Ils ont décidé de rejoindre Jezin, la ville chrétienne du sud, coupée de Beyrouth. Avec une vedette des forces libanaises, ils veulent atteindre le port de Nakoura et remonter ensuite par une route encore libre. Des heures durant, ils sont bloqués sur la mer par la marine israélienne avant de pouvoir débarquer. À Jezin, afflue les réfugiés chassés de toutes parts par les milices islamiques. Ils visitent l'hospice de l'ordre de Malte, dont le chancelier au Liban n'est autre que le vieil ami des combats étudiants de Bernard, Philippe Duché. Pour retourner à Beyrouth, les deux députés attendent encore deux jours que les Israéliens les laissent enfin rembarquer. Dès lors, Chrétienté Solidarité va prendre au Liban toute sa dimension. Bernard promet de revenir et il tiendra sa promesse. Partout en France, avec le Libanais Georges Toutounji, il organise des réunions d'amitié françaises où l'on projette les films poignants de la résistance libanaise. Le Libanais Georges 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 L'aide se met en place. De Marseille, avec l'aide notamment de Jacqueline Pancrasy, de Maurice Gros, des dizaines de tonnes de matériel et de médicaments partiront chaque mois. Bernard incitera les prêtres, amis du centre charlier, à aller au Liban. Beaucoup s'y rendront souvent, comme l'abbé Tourniole du Clos. Le père abbé du Barou, dont Gérard, suivra Bernard dans un de ses voyages, et tissera des liens entre son monastère et la chrétienté des Cèdres. Un grand mouvement pour les enfants nécessiteux se met en place. Bernard a rencontré beaucoup de responsables religieux au Liban, le patriarche Roreich, le père Nahaman, supérieur des Maronites, le père Atallah, supérieur des Lazaristes, qui listent avec soin les enfants à aider. Chrétienté Solidarité leur trouve en France des parrains généreux qui les font vivre. Les jeunes filles bénévoles vont, des années durant, administrer rigoureusement cette aide. Fabienne Rostand, Catherine Renou, Marie-Josée Bévidard. En 1986, c'est encore un témoignage concret. Avec Thibault de la Tokne, qui a jadis combattu avec les forces libanaises, Chrétienté Solidarité amène 70 jeunes gens pour un séjour de travail dans une ferme sur le front nord du réduit chrétien. L'équipe libanaise dédiée à Bélamas va rendre ce séjour inoubliable. Des amitiés définitives se créeront. Mais hélas, bien souvent on apprend de tragiques disparitions d'amis tombées dans les combats ou dans les attentats. C'est dans ces séjours qu'on apprend peu à peu aussi les arcanes du drame libanais. On découvrira que le chef chrétien Elie Habaïka, responsable des massacres de Sabra et Shatila, est un agent double de la Syrie et d'Israël. Ce traître, qui finira assassiné à son tour, a fait tuer plus de chrétiens que d'ennemis. Il est l'ennemi de Samir Jajah, qui pendant des années va organiser la résistance de plus en plus structurée des forces libanaises. Hélas, en 1989, les tensions entre Samir Jajah et le général Aoun conduisent à une guerre fratricide entre les meilleurs combattants chrétiens. Les Syriens n'auront plus qu'à achever le travail et à tenir désormais le Liban sous contrôle. Le général obtiendra l'asile en France, mais il laissera derrière lui nombre de ses soldats exécutés par les Syriens. Quant à Samir Jajah, refusant la collaboration avec la Syrie, il sera emprisonné, accusé ignominieusement, condamné à mort. Dès moins durant, l'avocat de la griffe, maître Valérande Saint-Just, sera courageusement à ses côtés, rejoint par notre ami maître François Patrimonio, dont ce sera la dernière grande cause avant sa mort. Leur présence a certainement empêché l'assassinat de Samir. Mais au moment où nous parlons, Samir en est à sa onzième année de prison solitaire. Il supporte son sort avec une formidable force morale. Son épouse Cétrida, plus jeune que lui, endure l'épreuve. Elle ne le rencontre dans sa jôle que deux fois par semaine. Elle incarne aujourd'hui avec sa foi et son rayonnement politique le Liban chrétien indomptable. Des dizaines de milliers de jeunes gens bravant la répression syrienne manifestent à intervalles réguliers leur attachement à Samir et à Cétrida. France, Liban, Liberté ! France, Liban, Liberté ! Liban, Liberté ! Liban, Liberté ! Liban, Liberté ! Et en réalité, nous savons, malgré encore une fois le black-out médiatique en France, mais surtout au Liban, que le peuple chrétien du Liban tout entier est derrière le docteur Jaja. Il nous faudra revenir plus nombreux tant que justice ne sera pas rétablie au Liban et tant que le Liban ne sera pas libéré. Au moment où n'importe quel peuple sur la promesse peut prétendre avoir un pays, les Libanais chrétiens qui avaient un pays se voient imposer l'occupation étrangère et la dictature étrangère. Nous sommes ici ce soir pour dire non à cette occupation, nous sommes ici ce soir pour dire non à cette dictature. Sous-titrage ST' 501